On a atteint un niveau absolument inimaginable. Ce que Moshé a entendu là-haut a atteint un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Nous lisons un texte, mes amis, mais écoutez-moi bien. Pour avoir ce petit verset, Moïse est resté quarante jours sur la montagne. Mes amis, nous lui en devons des choses à Moïse, hein ? On lui en doit des choses, hein ? Il est resté quarante jours sans manger pour avoir cette parole de Dieu. Mais attendez, mais vous imaginez cela ? Alors je voudrais qu'on puisse parler de comment est produite l'huile d'oxyon qui va permettre d'allumer l'aménorant. Dans ce texte, il y a un mystère qui doit être dévoilé. C'est le mystère du sacrifice du Messie. Il est ici, à l'intérieur. Nulle part, il n'est écrit que le Messie a été sacrifié. Vous l'avez bien lu. Nulle part, c'est écrit. Pourtant, la lumière ne brille que parce que le Messie a été sacrifié. De toute éternité. Ce n'est pas Jésus meurt sur la croix tel jour, tel heure, tel mois. Le sacrifice de Jésus sur cette terre, il est sur cette terre parce qu'en réalité, il est complètement éternel. Et comment peut-on produire une huile ? Une huile absolument éternelle ? Eh bien, il dit qu'il faut que le peuple, le peuple, le peuple doit amener des olives et on va les concasser. En hébreu, on dit katit. Katit, ça veut dire les piler dans un vase au mortier. On les écrase. On les écrase. Ce n'est pas simplement tourner à la meule ou passer dans une presse. On les écrase. On les pile au mortier. Katit, c'est au mortier. On les tape jusqu'à ce que l'huile coule et qu'on puisse récupérer l'huile. La Torah nous enseigne que pour que cette huile soit reconnue comme étant l'huile qui permettra d'allumer la ménorah, elle ne doit pas être concassée n'importe où. La Bible nous enseigne deux champs que je voudrais relire. D'apporter pour le champ de l'huile pure, de l'huile concassée, afin de tenir dedans, continuellement allumée. L'huile de la Torah dont elle nous parle est une huile qui doit être continuelle. Elle ne peut pas être arrêtée. Il faudra toujours une production d'huile parce que tous les jours, il faudra produire de l'huile. Parce que l'huile va être consumée avec le jour et la nuit qui vont passer. Il faudra toujours réapprovisionner une autre chose. Elle dit, s'étend dehors du voile, c'est face au voile, je m'expliquais, qui est devant le témoignage que ça se fera. Écoutez-moi, ce texte est absolument inimaginable. On ne fait pas de l'huile sainte pour la lumière, n'importe où. Elle se fait dans l'attente du rendez-vous, devant le voile qui est devant l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Il faut que vous sachiez premièrement une chose. On est passé dans la fête de Yom Kippour et Yom Kippour, c'est le secret de la langue. Yom Kippour va produire un secret inimaginable qui va dévoiler comment on produit de l'huile. Mais comment est-ce possible ? Il faut que vous sachiez une chose, premièrement, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. L'arche est un mot déjà complètement sublimé et qui n'existe même pas là. En réalité, le mot arche n'existe pas. Il s'agit d'un mot qui est Aaron. Aaron, c'est très surprenant comme mot parce que le grand prince rappelle lui-même Aaron. Mais Aaron, le grand prêtre, a quelque chose de particulier. Il a, dans son nom, Aaron, il a une lettre en plus que l'arche de l'alliance. Et quelle est la lettre qu'il a en plus dans son nom ? C'est ce qu'on appelle la lettre du souffle. Il a une lettre qui vient du nom de Dieu. Cette lettre du nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle la lettre du ré. Une lettre qui n'a pas de son. Une lettre qui n'est qu'un souffle. Une lettre qui ne représente que l'esprit du Seigneur. Et Aaron, possédant son nom, Aaron, cette lettre ré en plus. C'est pourquoi le jour de Yom Kippour se produit quelque chose d'inimaginable. lorsque Aaron va rentrer dans le sein des saints, ce qu'on appelle le Kodesh Akodashim, le lieu saint des saints, il y a c'est Aaron qui rencontre Aaron. Vous ne le saviez pas ? Mais voilà aujourd'hui que vous apprenez que Aaron est face à Aaron. et lui le Aaron grand prêtre va devoir faire l'aspersion du sang sur le Aaron qui est dans le sein des saints. Et dans le sein des saints il y a quelque chose d'extraordinaire, absolument incroyable. Je suis toujours en train de vous parler de la lumière du chandelier. N'oubliez pas, je ne parle que de la lumière. Je suis en train de faire un chemin un peu progressif pour vous expliquer comment fonctionne la lumière. Dans ce Kodesh Akodashim, il y a ce Aaron. Aaron en hébreu c'est un mot tout à fait banal. En hébreu c'est banal. On appelle ça une armoire. Tout simplement. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est une armoire spéciale. Je ne reprends dans tous les détails, ce n'est pas possible. Mais sur ce Aaron se trouve quelque chose d'inimaginable. Sur ce Aaron se trouve un couvercle. Et le couvercle, lui, il porte un nom spécial. On a traduit en français le propiciatoire. Qui connaît ce mot ? Oui ? Propiciatoire. Propiciatoire. C'est un mot qu'on a créé parce que c'est là que Dieu est propice. Mais la réalité, on appelle ça en hébreu le caporet. Le caporet. Mais attendez maintenant. Nous allons revenir à la lumière maintenant. Il est écrit afin d'entre nous s'étendre dehors du voile qui est devant le témoignage. Deux choses à dire. Premièrement, sur le témoignage, l'arche de l'Alliance est un objet qui porte deux noms. Aaron abrite, Aaron redoute. Aaron redoute, c'est l'arche du témoignage. Aaron abrite, c'est ce qui est écrit là. l'arche de l'Alliance. On va faire une alliance. On va faire cette alliance. L'arche de l'Alliance est l'arche du témoignage. Il est impossible d'avoir un témoignage si tu n'as pas fait une alliance. Autrement dit, il y a des chrétiens qui n'ont aucun témoignage à donner. Je me demande s'ils ont fait l'alliance. Ah oui ! Je me pose la question. On te demandera en témoignage de la gloire de Dieu et les chrétiens restinués. J'ai l'impression que tu n'as même pas compris ce qu'était l'Alliance. Aaron abrite, c'est l'arche de l'Alliance. Elle porte aussi le nom Aaron et d'autres, l'arche du témoignage. Donc, écoutez maintenant le secret de la lumière. Je viens à la lumière. Ce caporette est là sur l'arche. Ce caporette, c'est la racine de Yom Kippour. C'est la même racine de Kippour, le pardon. Et voilà que la Torah nous enseigne que pour faire de l'huile, écoutez bien, il faut la briser avec un pilon. Vous imaginez, hein ? Briser avec un pilon, mais pas n'importe où. Devant le foile qui, lui, est devant le Aaron. Comment appelle-t-on le couvercle ? Caporette ? Comment appelle-t-on le voile en hébreu ? Le parorette. En réalité, il s'agit exactement du même mot, mais on a mélangé les lettres. Mais c'est le même mot. Et le juif n'arrive pas à comprendre ce parorette. Et si, au moment où il se déchirera avec le Messie, écoutez le mot, écoutez le mot, au moment où il va être brisé, où le Messie sera brisé, pilonné, pour sortir de l'huile, que le caporette va se déchirer, que le parorette va se déchirer du haut vers le bas et qu'apparaîtra le caporette qui est sur l'arche de l'Alliance. Où est-ce qu'on produit de l'huile sainte ? Devant Dieu. On ne produit aucune option hors de la maison de Dieu. Et face à l'éternel, c'est dans l'attente du rendez-vous que se fait l'huile. On ne peut pas produire de l'huile sainte hors de la présence de Dieu. C'est impossible. Toute huile qui serait faite hors du tabernacle n'aurait aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je te répète, tous tes sacrifices ne servent à rien. Dieu ne veut qu'un sacrifice, c'est celui du Messie. C'est le seul qui produit de l'huile pour l'éternité, c'est le sacrifice du Messie. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est catite, c'est-à-dire qu'il est complètement pilonné. le Messie a été pilonné pour sortir l'onction. C'est pourquoi nous les serviteurs de Dieu nous devons rentrer en lui. Et lorsque les épreuves et les difficultés viennent, c'est par le sacrifice du Messie que nous avons l'onction. Il est dit dans l'Exode, je crois 25 si je ne me trompe, il dit « Tu ne feras pas une huile semblable en tout point. Elle peut lui ressembler parfaitement, avoir les mêmes quantités, avoir la même qualité, la même source. Il dit « Mais tu n'en feras pas une huile semblable parce que toute option qui est produite hors de la maison de Dieu, en face du voile, qui est en face de l'arche de l'alliance et l'arche du témoignage, aucune huile qui n'est pas produite dans cet endroit n'a aucune valeur et Dieu dit « Si tu le fais, tu seras retranché de mon peuple. » Les amis, on ne fait pas n'importe quoi dans les lieux et quand on parle de l'épreuve. on ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il n'y a pas des options, on n'invente pas des options. Toutes ces dernières années, on a inventé des options, je vous assure. On a inventé des options sur des théories complètement, c'est moins louante, mais parfois complètement loufoques, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Les amis, tout ce qui n'est pas produit devant l'éternel et dont la source n'est pas le Messie lui-même ne sert à rien est une abomination devant Dieu. Toute fausse option est en train de détruire le temple de Dieu. Toute fausse option est en train de ruiner la maison de Dieu. Mes amis, on ne peut pas, on ne peut pas produire d'options. Je voudrais que vous compreniez une chose définitivement, vous ne produirez jamais d'options. Ce n'est pas votre boulot. Même ton sacrifice, même ton dévouement, même ton, tout ce que tu pourrais faire pour Dieu qui te coûterait très cher ne produira jamais de l'option. Ne t'imagine pas que tu as de l'option parce que tu sers Dieu et parce que tu payes le prix pour le servir. C'est faux. Tu as de l'option parce que le Messie a été pilonné dans la maison de Dieu devant le voile qui est devant l'arche de l'Alliance et qui est devant l'arche du témoignage. C'est là qu'est produit l'option. Tout d'autrui ne sert à rien. A rien, les amis. N'essayez même pas. Tu peux faire un beau sourire en faisant montrer que tu as la gloire sur toi. Arrête. Arrête. Ton sourire ne produit pas l'option. C'est l'option qui produit ton sourire. Amen. Pas le contraire. Devant l'arche, devant le foile, c'est là qu'on produit l'option. Et au moment où le véritable Messie, Yeshua, va être pilonné, mourir à la croix, c'est la raison pour laquelle le voile se déchire. Et cette huile qui est sortie au moment même, au moment même où le Messie est mort, écoutez-moi bien, l'option est dévoilée sur la terre d'une façon inimaginable et la matrice du commencement du monde où était enfermée la lumière. Écoutez le texte. Écoutez le texte. Le Messie est mis dans la tour pendant trois jours. Il retourne, je ne reprends pas dans tous les détails, vous pouvez écouter tout ça sur Internet, tout est expliqué. Il retourne dans la matrice fondamentale et tout à coup dans la matrice fondamentale, quelque chose se produit. Oh, mon Dieu, mon Dieu. quelque chose se produit, une voix crie, Valicrin, Elohim. Une voix se met à crier, Lumière, Lumière, et la lumière sort et le Messie réussit. Lorsque tu dis que le Valicrin, la lumière, il dit que la lumière soit de lumière pure, la lumière soit, c'est la résurrection du Messie. Parce que la résurrection du Messie fait partie du commencement de tout l'univers. Tu ne peux pas échapper. Et c'est là qu'est produit la véritable présence de l'huile d'option. Et l'huile d'option est l'image, c'est l'ombre d'une chose absolument céleste qui est la gloire et la présence de Dieu. Et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Oh là là ! Et de cette huile, de cette huile extraordinaire produite dans la maison de Dieu. Oh mes amis, qu'aucune église ne m'a donné le culot d'essayer de produire de l'option. Une église qui veut produire de l'option elle-même, c'est une église qui va disparaître. Dieu a dit je ne les accepterai pas dans ma maison. Ils seront retranchés. ne faites jamais de l'option par vous-même qu'aucune église n'ait le culot de produire de l'option. C'est très dangereux. Vous pouvez y perdre la vie. On respecte la présence de Dieu. On la respecte. Tu prends les choses de Dieu et tu crois que tu les produis mais tu n'es pas Dieu. Dieu seul produit. Et voilà que cette lumière, cette huile qui est produite devant le foie, qui est produite devant l'arche de l'Alliance et l'arche du témoignage, cette huile, elle va être utilisée pourquoi ? La première chose qu'on va faire dans le tabernacle avec cette huile, c'est que tous les jours, il faudra réapprovisionner les sept nantes pour pouvoir brûler. Comment brûle-t-elle ? Nous dit la Torah. Du soir au matin. Pourquoi il n'est pas écrit du matin au soir ? Mais du soir au matin. Parce que la Torah nous enseigne il y eut un soir, il y eut un matin, jour un. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir jusque le jour achichi qui veut dire le jour le sixième. Mais à partir du septième on ne dit plus il y eut un soir, il y eut un matin parce que le jour le septième jour est un jour absolument à part. Dieu l'est mis à part pour de bonnes raisons. Donc nous nous trouvons dans un endroit où il y a une production de l'huile céleste, le droit de production de l'huile céleste c'est au ciel, c'est pas ici-bas. Nous ne produisons rien ici. Tout vient d'en haut et le Messie sort du baptême et le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur la porte d'une colombe. Et la colombe je vous l'ai dit hier, lire de Yona, Jonas, Yona Ben Amitai, Jonas, la colombe, fils de ma vérité. Et voilà la colombe qui descend sur le Messie. Elle se pose, je ne sais où, sur sa tête, je ne sais pas où, mais elle se pose sur lui et elle dit voici mon fils bien-aimé, il est celui qui vient de ma vérité. Ça c'est le secret du Messie. Le secret du Messie. Ah, Jésus n'est pas contre le monde, je vous assure, ne vous trompez pas sur lui, il n'est pas contre tout le monde. Et on prend l'huile et on la met dans les lampes. Et j'ai écouté l'autre jour un enseignement admirable des rabbins et il disait comment faisait-on les mèches pour allumer les... Parce qu'il faut des mèches, il faut de l'huile, mais il faut une mèche. Comment amener-t-on les mèches ? Et je crois que c'est le Talmud qui enseigne pour faire les mèches, vous savez ce qu'on utilisait ? Les vêtements des sacrificateurs qui n'étaient plus utilisables. Leur vieux... Vous savez, quand on les voit, quand on faisait l'option d'huile, ils étaient remplis d'huile, leurs vêtements étaient remplis d'huile puisqu'à un moment c'était plus utilisable. À un moment donné, ça ne se met plus. On les récupérait, on les coupait et on en faisait des mèches pour allumer la ménorah. Ce qui veut dire que même quand tu crois que tu n'es plus utile, tu es toujours utile. C'est tellement vrai, mon frère, tellement vrai, ma soeur, que même Élisée, mort, ressuscitait encore les morts. On a pris le corps d'Élisée, on l'a jeté dans la France, il a commencé d'avoir plus que des eaux et l'année suivante, il n'y avait plus que des eaux. On a pris un soldat, on l'a jeté sur les eaux d'Élisée et dédié le mort à repris vie. Même mort, tu es encore utilisable. Amen. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. Quand tu es mort, quand tu es complètement mort, Dieu dit maintenant je vais t'utiliser pour ressusciter les morts. Amen. Vous savez que le plus grand, est-ce que vous savez, je vais vous poser une question, à quel moment Dieu a-t-il déployé toute sa puissance à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Le ciel entier, écoutez-moi bien, le ciel entier s'est mis en mouvement, il a explosé, c'était dans une force de le ciel, il s'est mis à bouger dans tous les coins, c'était une déferlante de l'onction, de la gloire, de la puissance, inimaginable que l'univers entier ne comprend même pas le milliardier de ce qui s'est passé là-haut. À quel moment cette chose est-elle produite ? Est-ce que vous, à la résurrection de Josué, il a déployé sa puissance en le ressuscitant les morts ? Écoutez-moi, écoutez-moi bien, il n'y a que les morts qui ressuscitent les morts. au moment où tu es mort en Christ et où tu annonces l'Évangile à une personne, cette personne vient à la nouvelle naissance, elle est née de nouveau, le ciel en haut s'est mis dans un mouvement d'une force que tu n'as même pas imaginé. Il a déployé le ciel entier, le ciel entier se met en mouvement pour sauver une seule âme. Où est l'amour des âmes ? Où est notre amour ? C'est pourquoi la Bible nous enseigne que celui qui amènera une âme brillera comme les étoiles du ciel. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Vous êtes la lumière du monde dit Jésus aux Juifs. Vous êtes la lumière incréée de ce monde la lumière incréée lorsque j'ai conçu le monde là-haut j'avais conçu Israël et Dieu a dit j'avais conçu Israël j'avais pensé Israël sera la lumière incréée de ce monde il portera la bonne nouvelle à la terre entière Israël a souvent échoué dans cet appel dans cette élection souvent il a échoué mais voilà qu'aujourd'hui Dieu est en train nous a donné c'est d'être nous la lumière incréée de la porter en nous vous êtes la lumière du monde pourquoi êtes-vous la lumière du monde parce que le monde la dame quand il est venu sur terre quand il est apparu pour la première fois c'était quel jour le sixième jour et bien tu peux constater que la ménorah elle n'a pas cette branche c'est une erreur on a toujours enseigné que la ménorah avait cette branche mais c'est faux je vais vous montrer quelque chose vous voulez que je m'ouvre quelque chose regardez elle a passé proche à la ménorah donc c'est ici qu'on ne peut pas qu'elle s'est mis du papier on va faire du l'aspillage il y a le temps il y a le temps celle du milieu n'est pas une branche c'est le tronc c'est le support qu'on appelle en hébreu Shemesh qui signifie le serviteur le serviteur au milieu nous avons le serviteur qui est posé sur trois socles mais je n'explique pas ça maintenant c'est encore une autre fois pourquoi trois trois socles et les branches sont attachées au serviteur elles sont attachées comment les branches deux par deux c'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples allez deux par deux puisque vous êtes la ménorah vous êtes la ménorah d'Israël allez deux par deux et les attache deux par deux et voilà qui a six branches et que six représentent le jour de l'Adam mais Adam n'était pas un juif Adam c'était qui l'humanité Adam représente le principe de l'humanité porté par le serviteur qui est le serviteur Jésus où est-il posé à même le sol parce que le tabernacle c'était sur la terre qu'on posait les chandeliers il y a une particularité une particularité que vous devez bien retenir je crois que vous n'êtes pas l'oublier c'est que le tabernacle les langues ils parlent les langues de la ménorah on ne les allumait pas n'importe comment il y a des règles pour allumer les langues il y a des règles et la Torah nous enseigne les rabbins nous enseignent donc pour allumer les langues il fallait monter et il fallait obligatoirement allumer les langues par le dessus jamais par dessous je ne pouvais pas faire ça il fallait que je fasse comme ça c'est pourquoi il y a des marches pour atteindre le haut toute lumière de la ménorah est une lumière incréée qui vient du ciel ça s'allume par le haut tu n'es jamais porteur de la lumière par le bas tu n'es porteur de la lumière que par le haut c'est le ciel qui te donne la capacité de pouvoir être la lumière du monde que le ciel c'est pourquoi je vous avais dit à Michel nous allons faire un séminaire qui va s'appeler les deux royaumes et la connexion entre le ciel et la terre il est posé sur le sol mais la lumière vient dans le monde et en origine d'une seule pièce je n'ai pas autant tout expliqué mais d'une seule pièce en hébreu ça vient d'une racine qui vient de la racine qui va produire plusieurs mots qu'on appelle mimena mimenu etc qui veut dire de la même nature que c'est à dire que ceci est un chandelier qui est déconstruit uniquement écoutez bien uniquement en étant battu ce n'est pas un chandelier qui était coulé dans un moule il a été battu on a pris un bloc d'or très important qui coûte une fortune et l'artisan qui était un homme extrêmement doué je n'ai même pas le temps de parler d'eux pourtant je voudrais mais je n'ai pas le temps deux hommes choisis d'une façon incroyable qui avait une notion du divin que tu ne peux même pas comprendre et Dieu l'est choisi et cet homme va battre le bloc d'or pour en sortir une ménorah d'une seule pièce les amis le serviteur et les nations plus Israël sont d'une même nature si par malheur quelqu'un venait pour ajouter une branche et la visser dessus cette branche n'aurait aucun malheur nous ne sommes pas vissés au Seigneur nous sommes fusionnés avec lui et pour en arriver à cette ménorah il faut avoir été battu c'est le Seigneur parce qu'il a été battu qui a produit la ménorah c'est pourquoi dans le ciel la lumière céleste la lumière céleste elle est produite par le sacrifice du Messie est-ce que vous comprenez bien ce que tu possèdes nous n'en avons même pas conscience nous n'en avons même pas conscience de ce que représente l'Oction les gens vont à l'église et ils te disent avec beaucoup de bonhomie je suis baptisé du Saint-Esprit je suis baptisé du Saint-Esprit mais est-ce que tu est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? est-ce que tu es conscient de ce que tu dis ? mais ce baptême du Saint-Esprit mais c'est quelque chose d'inimaginable inimaginable il y a un texte dans la Torah où Dieu parle il dit quelque chose de fantastique il dit je crois que c'est dans le livre de l'Exode je vais essayer de le retrouver si je peux le retrouver ah oui voilà écoutez le texte il est extraordinaire 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 en hébreu pas de traduit en français mais extraordinaire en hébreu écoutez le texte oh là 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 c'est Exode l'Exode 19 l'Exode 19 à partir du verset 5 il est sorti d'Egypte le peuple d'Israël on a encore plus de temps ça va et puis je vais arrêter parce que le temps je vais arrêter je termine avec ça je termine avec ça tu peux continuer un peu écoutez Exode 19 verset je prends à partir du verset 5 maintenant si vous écoutez ma voix écoutez bien le texte si vous écoutez ma voix si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car la terre est à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs c'est ce que je vous disais et une nation sainte il est écrit exactement vous serez pour moi un trésor un trésor je ne saurais pas que Dieu avait un trésor caché mais il a dit j'en ai un et c'est toi mon trésor tu es mon trésor et Moïse monte sur la montagne et Moïse va l'attendre du rendez-vous Moïse c'est le trésor de Dieu Dieu l'aime tellement et la Torah nous enseigne que Dieu va mon Moshé rencontrer Dieu dans le tabernacle il l'a rencontré il avait tellement de bonheur d'être avec son Dieu et la Bible nous enseigne que Dieu lui parlait bouche à bouche il lui parlait face à face bouche à bouche et c'est ce que les rabbins ont appelé le baiser de Dieu le baiser de Dieu Moïse était tellement proche de Dieu mes amis aujourd'hui voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde mais cette lumière est produite par une huile qui est produite dans la maison de Dieu personne ne peut communiquer aucune option humaine si quelqu'un venait à vous faire faire des choses que Dieu ne veut pas soi-disant pour l'onction il faut avoir le courage de dire non je refuse je ne veux pas de ça il n'y a qu'une chose qui nous intéresse l'option l'huile produit devant le voile et devant l'arche de l'alliance et du témoignage c'est cette huile-là qui va nous permettre de prier et Dieu dit au peuple d'Israël vous êtes la lumière vous êtes la lumière et puis leur direz vous êtes le sel de la terre écoutez bien ce que je dis Jésus est en train de leur parler de ce qui se passe dans le ministère des Lévitiques il reprend les termes de tout ce qui est dans les Lévitiques le sel de l'alliance l'huile produit dans la maison de Dieu nulle part ailleurs mes amis voilà ce que Dieu nous dit ce matin vous êtes cette lumière incréée vous la possédez vous brûlez vous faites partie vous faites partie de cette ménorah vous êtes dans une des six branches et vous êtes de la même nature que le pied c'est-à-dire que le serviteur et il n'y a personne dans l'église à part évidemment des ministères différents à des niveaux différents mais au niveau de la lumière Dieu a bien pris soin de nous montrer que nous étions tous au même niveau et Dieu a tellement confiance en toi qu'il a même dit même la lumière du serviteur ne dépasse pas en hauteur la lumière de son peuple portons la lumière mes amis quand Jésus est venu sur la terre il marchait dans Jérusalem il était en Galilée il faisait des miracles tout le monde se jetait sur lui il brillait en Israël tout le monde admirait cet homme tout le monde et on disait de lui personne n'a parlé comme lui personne ne peut faire les miracles que tu fais si tu ne viens d'en haut et bien mes amis le Seigneur te dit aujourd'hui tu es la lumière et ce que j'ai été c'est ce que toi tu es aujourd'hui pour mon Dieu et c'est ce que tu vas porter devant le monde cette lumière totalement incréée produite dans le cœur même de Dieu Alléluia Amen